Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. Alors on va commencer avec un masque de chez Biobauté Denux, qui est un masque détox vitaminé. C'est un 50 ml. Puis ça c'est un masque à l'eau de fleur d'oranger, c'est pour tous les types de peau. C'est un masque détox. Puis on peut le mettre au frigo avant, ça fait plus frais, donc c'est le fun à utiliser l'été. Ça purifie la peau, ça illumine le teint, ça donne une sensation de propreté. Mais il est un petit peu collant, mais moi ça ne m'a pas dérangée. Puis il y avait une texture gel, il est jaune, il sent hyper bon l'orange. Moi je l'ai adoré, il était vraiment le fun à utiliser. Donc c'est sûr que c'est un masque que je vais racheter. Ensuite on a une mousse nettoyante qui s'appelle le Stress Relieving Pureful Cleansing Foam de la compagnie Uriel. Ça c'est un produit que j'avais eu dans ma Mimi Box, donc c'est un produit coréen. C'est un 75 ml. C'est une sorte de crème blanche qui était très épaisse. Il fallait ajouter un petit peu d'eau, puis ça sentait hyper bon le citron. J'ai adoré cette mousse-là. Puis quand on frottait, bien ça faisait, ça moussait. Ça nettoie super bien. Ça avait enlevé tous les résidus de maquillage, les impuretés, puis ensuite il fallait rincer avec de l'eau. C'est un nettoyant qui n'irrite pas la peau. C'est un produit que je vais racheter à coup sûr. Ensuite, on a une crème absolue correction ride des laboratoires Philorga Paris. C'était un échantillon de 7 ml que j'avais reçu dans une box. C'est un traitement qui est innovant, qui apporte un raffermissement au contour des yeux et des cils. Donc c'est un produit qui est multitâche. Le résultat se voit rapidement. Il faut appliquer le matin et soir sous et sur les yeux, à la racine des cils. Puis il en faut très peu. Donc c'était sous forme de crème blanche assez épaisse. Ça me faisait penser à de la vaseline, mais sans le côté gras. Moi, j'avais beaucoup beaucoup aimé la texture de ce produit-là. J'ai trouvé que la crème était très nourrissante pour le contour des yeux. J'ai adoré la texture. Je vais racheter, c'est sûr, mais ça a l'air que c'est une marque qui est quand même assez dispendieuse. On poursuit avec une crème de jour HydraCalm Protection Global de la compagnie Rennes. C'est un échantillon que j'avais eue. Donc c'est une crème blanche qui pénètre rapidement. Ça laisse la peau douce, ça donne une bonne hydratation, le parfum est léger puis ne dérange pas. Ça calme les rougeurs, ça guérit les irritations mineures. C'est une crème qui protège la peau contre la pollution, les radicaux libres. Bref, je l'ai bien aimé. Ensuite, on passe aux lingettes nettoyantes démaquillantes de la compagnie Neutrogena. C'est un échantillon que j'avais reçu dans une boxe. Là-dedans, il y en a 7, mais le vrai paquet, il y en a 25. C'est des lingettes qui sont ultra douces. Ça enlève toutes les traces de maquillage, même le mascara Hydrofuge. C'est sans danger pour la zone sensible du contour des yeux. C'était sans résidus et sans rinçage. C'est des lingettes pour tout type de peau, même les peaux sensibles. Donc moi, je les ai bien aimées, mais sans plus. Ensuite, on a encore une chandelle de chez Bath & Body Works parce que j'adore leurs chandelles. Celle-ci, c'est la pumpkin coconut, citrouille et noix de coco. Donc c'est une trois mèches. C'est une cire à base de soya. Je peux vous montrer à l'intérieur. Elle a très bien brûlé. Elle brûle égale aussi. Quand c'est trois mèches, je trouve que c'est vraiment égal pour les contours. Puis elle est descendue beaucoup. Des fois, ça descend un petit peu moins bas que ça. Là, je trouve que ça a vraiment beaucoup descendu. Donc ça fond uniformément. Ça peut brûler de 25 à 45 heures. Puis ça embaume toute la pièce en vraiment peu de temps. Contrairement aux petites qui sont juste une mèche. Les petits formats, je ne trouve pas que ça embaume. Mais celle à trois mèches, ça fonctionne super bien. Ça, c'est des chandelles qui sont 26 et 50, mais c'est souvent à moitié prix. Donc il faut attendre que ça baisse le prix. Puis c'est un surprenant mélange d'odeurs parce qu'au début, je n'étais pas sûre. Le noix de coco et citrouille. Mais au contraire, ça fonctionne très bien. L'odeur était vraiment sublime. Donc oui, je réchèterai s'ils font encore cette odeur-là. Puis on poursuit avec un vaporisateur à oreiller de la compagnie This Works. C'est spécial comme produit. C'est un échantillon de 5 ml que j'avais reçu. C'est un mélange de lavande. Puis ça, c'est bon pour la relaxation de camomille et de vitivère. Mais c'est surtout la lavande qu'on sent. Ça a été cliniquement prouvé que ça favorise la qualité du sommeil pour se réveiller frais et dispo. Bon, à quel point ça fonctionne, je ne sais pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Pourtant, je n'aime pas l'odeur de lavande. Mais on dirait que quand ce n'est pas sur moi, ça ne dérange pas trop. Mais j'ai quand même beaucoup aimé l'utiliser. Donc si je le rachèterai, je ne crois pas. Mais si je l'ai dans une box, je trouve ça le fun. Ensuite, on a un soin du corps nourrissant de la marque Caudalie que j'adore. Mais vous savez que j'adore cette marque. C'est 30 ml. C'est un antioxydant. Ça hydrate en profondeur. La texture était onctueuse. Puis elle est très vite absorbée par la peau. Ça parfume délicatement la peau. L'odeur était sublime. C'est doux. C'est féminin. J'avais beaucoup aimé cette odeur-là. C'est un produit qui prévient le vieillissement prématuré de la peau. C'est sans parabène, sans phénoxééthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans sodium, sans l'orel sulfate. C'est un produit qui est sans parabène, sans phtalate, sans huile minérale, sans sodium, l'orel sulfate. C'est un produit qui est sans parabène, sans phénoxéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans sodium, l'orel sulfate et sans ingrédients d'origine animale. Donc moi, j'utilisais plus comme crème à ma main pour qu'il dure plus longtemps, parce que j'adorais l'odeur et la texture. Donc je l'ai adoré, comme la plupart des produits Caudalie. C'est sûr que je vais racheter. Ensuite, on a Latoderm Lèvre de Bioderma. Dans le fond, c'est un baume à lèvres. Ça apaise et ça répare les lèvres abîmées et desséchées. C'est un produit qui est dermobreveté. Ça laisse les lèvres souples et douces. Son actif hautement nutritif, le beurre de karité, permet de réparer et de régénérer les lèvres fragilisées. C'est surtout adapté aux lèvres sensibles. C'était pas mon cas, mais je l'ai trouvé vraiment génial. C'est sans allergène, sans parabène. Puis c'est aussi le parfum de framboise. Là, j'ai adoré le produit. Donc, ça vient comme ça. Je l'ai tellement aimé que j'ai gratté le fond, puis je l'ai mis dans un autre petit contenant de baume à lèvres pour pouvoir l'utiliser au complet. Je fais jamais ça d'habitude, mais celui-là, je l'ai tellement aimé que je l'ai fait. Donc oui, je rachèterais. Et pour finir, on a le dentifrice 3D White de Crest à la menthe fraîche glacée. C'est au fluorure, donc ça protège la carie. Ça élimine jusqu'à 80% des taches de surface. C'est une pâte à dents qui est blanchissante. Ils ont trois sortes. Moi, j'ai pris fraîcheur arctique, mais ils ont aussi éclat de menthe et brillance menthe poivrée. Je l'ai trouvé très rafraîchissant. Puis en passant, il y en a qui me posaient la question la dernière fois que j'avais présenté ça. C'est sans danger pour les mailles. Donc, je rachète tout le temps cette sorte-là. C'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires. Et nous, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!